Bonjour et bienvenue dans Milchaker, le podcast qui est dédié à l'allaitement. Milchaker car en 2020, j'ai décidé qu'ici, on allait agiter les idées reçues qui font la vie dure aux mamans allaitantes. Je commence par me présenter, je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis ostéopathe de formation. J'accompagne entre autres quotidiennement les mères dans leur allaitement en libérant avec mes petites mains les tensions de leur bébé qui ne têteraient pas tout à fait correctement. Je suis également formatrice en ostéopathie pédiatrique et sur le sujet spécifique des troubles de la sucion des nourrissons et podcasteuse à mes heures passives perdues. Enfin, je suis surtout la maman de deux enfants, l'un allaité une année et l'autre est en train de téter au moment où j'enregistre cette intro. Ici, tu écouteras des témoignages autour de l'allaitement, des vécus tous différents mais essentiels à recueillir pour apprendre de l'expérience des autres, pour se repérer, s'identifier parfois, déculpabiliser aussi mais surtout assurer la transmission nécessaire pour normaliser et même banaliser ce qui devrait l'être, nourrir son bébé, bambin, si on le souhaite, comme on le souhaite et le temps que la diade, comme on l'appelle, mère-enfant, le désire. Et ce n'est pas tout, car si l'allaitement était facile, ça se saurait. Le manque de transmission, d'informations n'épargnant personne, il me semblait essentiel que ce podcast s'adresse aussi aux professionnels entourant les mères durant cette période. C'est l'intérêt des épisodes experts que vous pourrez écouter régulièrement, que vous soyez parents ou soignants, pour vous orienter face aux difficultés rencontrées. On y traite toutes sortes de problématiques liées de près ou de loin à l'allaitement et plus encore. Un seul objectif ici, informer le plus largement possible. Et pour cela, j'ai besoin de vous. Dès qu'un épisode vous a plu, aidez-moi en le faisant voyager pour qu'il arrive dans chaque oreille qui peut en bénéficier. Via le bouche à oreille, sur les réseaux, ou encore en laissant des étoiles et commentaires sur votre plateforme d'écoute, vous n'imaginez pas à quel point c'est précieux, alors merci d'avance si vous prenez une minute pour faire vivre ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. Aujourd'hui, je vous laisse découvrir Jade et son histoire avec son premier fils, Louis. Jade savait au plus profond d'elle-même qu'elle voulait être maman et allaiter son enfant. C'était une certitude. Un désir nourri par sa conviction que l'allaitement est le meilleur choix, et aussi par la transmission naturelle de sa mère, dont les souvenirs sont restés gravés en elle, malgré son départ précipité. Et puis après une grossesse difficile, il y a ce bébé qui arrive et qui est inconfortable, douloureux, voire très douloureux, pendant et après les tétés, et les difficultés qui vont avec, pour comprendre ce qu'il a et le soulager. Alors, quand votre bébé souffre de reflux gastro-œsophagien, le RGO pathologique, que les médicaments aident certes, mais ne règlent pas tout, que la cause n'est pas élucidée, les jours qui passent se suivent et peuvent parfois difficilement se ressembler. Portage, surdodo, tétés, marchés et recommencé jour et nuit en attendant qu'il aille mieux. Et comment ne pas incriminer l'allaitement, quand les repas se passent mal et que votre enfant souffre dès que vous le nourrissez ? Jade et son conjoint ont traversé l'enfer de voir leur bébé souffrir, sans trouver de solution parfaite pour le soulager. Mais son désir d'allaiter était bien présent, qu'importe ce qu'on lui disait. Alors elle a tenu bon, longtemps, au sein, en tirallaitant, en donnant des médicaments, en portant, en s'épuisant parfois, mais en aimant toujours. Vous allez découvrir ici le récit d'une maman qui, comme tant d'autres, a beaucoup donné pour continuer d'offrir ce qu'elle considérait être le meilleur pour son bébé. Je vous souhaite une belle écoute. Et juste avant que vous vous lanciez dans votre écoute, je vous informe qu'avec Jade, on a eu des petits soucis de connexion et qu'on s'y reprit à plusieurs fois pour pouvoir mener à bien cet épisode. Et au montage, ça donne des petits grésillements de temps en temps, voire souvent, qui sont impossibles à enlever, au risque d'enlever une partie de ce qu'on dit. Donc j'espère que ça ne vous perturbera pas trop votre écoute. Je m'en excuse d'avance, mais ce que dit Jade est tout aussi important avec ou sans grésillement. Allez, belle écoute. Salut Jade, bienvenue dans Milchaker. Salut ! Jade, je suis ravie de t'interroger aujourd'hui et de t'avoir presque face à moi, parce qu'on est en visio, parce que tu es trop loin, tu es dans le Pays Basque, et que je n'ai pas pu descendre pour faire cette interview. Et je suis ravie de t'avoir presque en face de moi en visio pour échanger sur tes expériences d'allaitement, puisque voilà, on va voir qu'il s'est passé plein de choses pour toi pendant tes deux allaitements. Donc déjà, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de m'avoir invitée. Je suis ravie aussi de pouvoir parler de ce sujet, de plein de sujets différents d'ailleurs, mais qui tournent autour de l'allaitement. C'est quelque chose qui fait partie intégrante de ma maternité, donc je suis très contente de pouvoir en parler. La première chose que je vais te demander, c'est de te présenter, de nous dire qui tu es pour les gens qui nous écoutent, ce que tu fais dans la vie, et comment tu en es arrivée à ta maternité. Super, donc du coup, moi je m'appelle Jade, j'ai 32 ans. Je suis le reste maman de deux petits garçons, donc Louis qui a fait 6 ans et Martin qui a 18 mois. Je suis en couple depuis 10 ans maintenant, avec leur papa, et on va se marier du coup l'année prochaine. Félicitations. Merci, j'ai attendu 10 ans quand même. Mais voilà, écoute, moi je suis créatrice de contenu depuis maintenant, on va dire 3-4 ans et 2 ans un peu plus professionnelle. Voilà, j'adore ce que je fais, j'adore tenir ce compte Instagram. Donc mon compte Instagram, c'est brunettemom, et je l'ai ouvert vraiment en toute simplicité, justement pour parler de la maternité, parce que c'est un sujet qui me touche vraiment profondément, depuis toujours. J'en parlerai peut-être un petit peu plus tout à l'heure, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours habité, même depuis que je suis toute petite. Voilà, pour dire un petit peu, j'ai perdu ma maman quand j'avais 8 ans. Ça a toujours été quelque chose de très fort dans ma vie, même depuis toute petite. Voilà, j'ai une petite sœur aussi, qui avait 5 ans à ce moment-là, donc du coup j'ai très vite eu un peu ce rôle de maman. C'est vraiment quelque chose qui me touche au plus profond de moi. Je sais que j'ai cette fibre maternelle depuis toujours, et du coup ça me paraissait normal pour moi d'ouvrir un compte pour parler de ma maternité, de mes choix, de mes enfants, de ma famille, de montrer un petit peu notre parcours, qu'on est tous pareils, mais on a tous nos difficultés, tous nos problèmes, etc. Et voilà, je voulais vraiment partager ça avec d'autres mamans. C'était hyper important pour moi, et du coup c'est devenu quelque chose de très normal pour moi d'être sur les réseaux, et de parler de tout ça. Donc du coup, du plus loin que tu te souviennes, t'as toujours voulu être maman, c'est un peu un de tes goals de vie. Exactement, c'était vraiment, si on m'avait demandé quel était mon rêve, c'était la première chose que je disais. C'est-à-dire que moi, mon rêve c'était d'être maman. Ce n'était pas d'être chanteuse, ou d'être une star, ou d'avoir une grande maison. Il n'y avait rien de plus fort pour moi que d'être maman. Du coup, c'est vrai que j'ai toujours rêvé. Par contre, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais j'avais une sorte d'éducation par mon papa, qui m'avait bien dit que un enfant, ce n'est pas un objet, c'est quelque chose où on a besoin d'avoir une stabilité, que ce soit financière, une stabilité pour pouvoir l'accueillir. Et du coup, j'ai toujours été consciente que je ne pouvais pas avoir un enfant entre guillemets trop jeune par rapport à ma situation, parce que j'ai fait des études, parce que j'ai fait ma vie d'adolescente aussi. Et du coup, je savais que même si cette envie était très forte, je me devais d'attendre d'être aussi très sereine pour l'accueillir. Ok, très bien. Du coup, tu étais quand même bien renseignée. Est-ce que dans cette représentation de la maternité, dans cet imaginaire que tu avais, il y avait l'allaitement ? Totalement. Ça a toujours été quelque chose de très clair dans ma tête. Ma maman nous a allaités toutes les deux aussi. Et j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de vidéos. Mon père a beaucoup filmé quand on était petite. Et du coup, j'ai beaucoup de vidéos. Ça m'a beaucoup touchée de voir déjà ma maman nous allaitaiter. J'ai beaucoup de photos aussi. Ça n'a jamais été une question pour moi. En fait, je ne me suis jamais posé la question si oui ou non, j'allais allaiter. Alors, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner du tonnerre ou que ça ne va pas fonctionner du tout. Ça, c'est vraiment hyper important de le dire. Mais pour moi, en tout cas, personnellement, ça n'a jamais été une question. Je ne me suis jamais dit est-ce que je vais allaiter mes enfants ou est-ce que je vais leur donner le biberon ? Je vais voir comment je vais faire quand ils seront là. Ce n'est pas quelque chose que je me suis demandé. C'était justement quelque chose que je voulais absolument faire. C'est-à-dire que, voilà, à partir du moment où mes enfants seraient là, je voulais donner le serre à mes enfants. Je voulais vraiment qu'ils, pour moi, ils aient le meilleur et ils aient ces bienfaits-là. Tout ce qu'on connaît autour de l'allaitement et des bienfaits que ça peut apporter à votre bébé. Donc, voilà, ce n'était pas du tout une question. C'était quelque chose de ferme et définitif pour moi. Ok. Est-ce que tu penses que c'était lié à ta connaissance des bienfaits justement du lait maternel en tant qu'aliment ? Ou est-ce que c'était cette représentation transmise de façon totalement involontaire, on va dire, par ta maman et la façon dont elle vous a allaité elle aussi et ces films que tu as vus, que ça a été aussi évident pour toi ? Je pense qu'il y a des deux. Je pense qu'il y a effectivement cette transmission de me dire que déjà je trouvais ça magnifique de pouvoir donner le cerf à son enfant, le nourrir. Je trouvais ça incroyable de voir un petit être se développer, grandir, grossir, vraiment qu'avec du lait maternel. Je trouvais ça vraiment incroyable. et effectivement plus j'ai grandi, plus je me suis on va dire informée sur tout ce qui était la maternité et plus j'ai su effectivement les bienfaits qu'il y avait autour de l'allaitement, tout ce qui peut y avoir comme je ne sais pas comme qualité en fait pour le bébé dans ce bébé-là. Tous les bienfaits quoi. Voilà, hyper important dans le sens où un enfant quand il naît bon il est presque à zéro on va dire au niveau de tout ce qu'il peut y avoir après quand il naît il y a effectivement le lieu où il naît s'il y a de la pollution etc. mais je veux dire c'est vraiment ce qu'on peut lui donner. On part d'une base zéro quand même et donc tu t'es dit c'est le meilleur moyen de bien commencer. Exactement je me suis dit il part d'une base zéro pourquoi pas lui donner le meilleur tout de suite pour justement entamer sa vie dans les meilleures conditions possibles après on ne sait pas comment il se développera on ne sait pas ce qui se passera mais en tout cas j'avais cette envie je n'avais pas de peur je n'avais pas d'appréhension je me suis dit franchement go c'est quelque chose que je veux faire que je sens au plus profond de moi aussi. Donc ça partait très bien. Ça partait hyper bien. Franchement tu t'étais fixée un temps à la lumière de ce que tu savais parce que tu avais l'air en fait très informée sur tout ça est-ce que du coup tu t'étais dit je vais suivre les recommandations officielles ou est-ce que tu avais des a priori sur le temps d'allaitement ? Pour moi les recommandations officielles n'allaient pas forcément interférer dans ma décision par contre pour mon premier enfant pour lui en tout cas je ne me voyais pas l'allaiter jusqu'à un allaitement extrêmement long par exemple je ne sais pas moi 3-4 ans pour moi ça commence à être vraiment très long je ne me disais pas que j'allais aller jusque là en tout cas mais je ne me donnais pas de deadline et c'était vraiment quelque chose qui allait se faire ou pas en fonction de moi et de mon bébé aussi parce que tous les bébés sont différents donc non je ne me suis pas donné de deadline pour mon allaitement en tout cas pour le premier non et pour le deuxième toujours pas puisqu'on y est toujours voilà ok très bien Jeanne alors donc du coup ça partait plutôt pas mal tu as très envie pour plein de raisons différentes certaines plus organiques que d'autres comment ça démarre cet allaitement de ton premier bébé du coup de Louis il s'appelle il y a 6 ans quand tu accouches comment ça se passe ? alors Louis il est né avec une insuffisance respiratoire donc je ne l'ai même pas eu en fait sur moi quand j'ai vraiment quand j'ai accouché il est parti tout de suite en service de réanimation donc déjà c'était assez assez choquant parce que déjà c'était mon premier enfant mon premier accouchement je n'avais absolument pas du tout envisagé qu'il puisse se passer quelque chose comme ça je n'avais pas dit votre bébé il peut avaler du liquide votre bébé il peut arriver sans respirer etc donc bon ce n'est pas quelque chose du tout que j'avais envisagé et voilà donc en fait Louis est parti de suite en réanimation et je ne l'ai pas eu pendant trois jours trois jours mais qu'est-ce qui s'était passé pour qu'il ait une insuffisance respiratoire comme ça ? ils ne disent pas vraiment la cause parce que je ne sais même pas si eux savent exactement mais de ce qui m'a été dit c'est que ça a été un accouchement assez long et une poussée surtout assez longue j'ai poussé 52 minutes ce qui fait qu'il est resté assez bas et coincé on va dire pendant très longtemps et du coup c'est vrai que pendant ces 52 minutes son coeur battait très bien il n'y avait pas de problème à ce niveau-là et du coup ils n'ont pas paniqué moi non plus d'ailleurs ça s'est fait de manière assez calme etc mais c'est vrai que c'était très long et quand Louis est sorti ils m'ont dit effectivement pour nous il a avalé un peu de liquide et surtout pour l'instant il n'arrive pas à respirer tout seul donc il a besoin déjà qu'on l'aide qu'on lui retire toutes les glaires etc mais il y a des bébés qui effectivement au bout d'une heure ou deux heures d'aide arrivent à reprendre Louis il est sorti avec 60 de saturation donc il faut être entre 95 et 100 il est sorti avec 60 et il ne remontait pas en tout cas il ne remontait pas tout seul il ne remontait pas sans l'aide du respirateur donc ils ont décidé de le garder en néonate et moi je me retrouve du coup en salle de naissance avec les sages-femmes et les personnes qui me disent qu'est-ce que vous voulez faire pour Louis parce que vous voulez toujours l'allaiter j'ai dit oui bien sûr je veux toujours l'allaiter je me dis mais en fait moi ça ne change pas d'accord bon bah écoutez on va essayer de mettre ça en place parce qu'effectivement ça devenait plus compliqué du fait que je ne l'avais pas avec moi je n'avais pas pu faire la tétée de bienvenue donc j'ai pu le voir qu'à 5 suzer du matin et à ce moment-là je ne pouvais toujours pas le prendre avec moi parce qu'il avait trop de fils de choses qui étaient sur lui donc du coup bah pas possible pour moi non plus de l'allaiter à ce moment-là donc ils ont prélevé le colostrum et m'ont aidé en fait à pouvoir le prélever donc c'est particulier comme premier comme oui première perception première expérience d'allaitement finalement exactement c'est assez particulier mais comme je voulais absolument il n'y avait pas d'autre choix et du coup j'ai prélevé ce colostrum et ils lui ont donné avec un tout petit fil une toute petite paille en fait qu'ils lui ont mis dans la bouche et du coup effectivement il a pu le boire donc le lendemain j'ai pu le prendre avec moi et c'est là où je lui ai donné sa première tétée et du coup on a tous été un peu ébahis parce que je l'ai mis au sein et en fait il a tété mais comme un chef comme s'il sortait du ventre et que du coup il est direct il n'a pas il n'a pas eu de difficultés particulières enfin voilà il a de suite pris le sein hyper bien et du coup moi gros soulagement enfin vraiment je me rappelle de ce moment c'était hyper fort pour moi parce que j'avais tellement peur qu'il me le refuse ou que ce soit compliqué parce qu'effectivement il n'avait pas eu une arrivée trop normale entre guillemets et il a pris tout de suite le sein hyper bien donc j'étais hyper contente vraiment trop trop contente et alors quand tu dis on a prélevé le colostrum tu as fait ce qu'on appelle de l'expression manuelle c'est à dire qu'avec la main tu es venue vider le sein colostrum pour en prendre une partie et lui donner le petit tuyau dont on parle jade c'est ce qu'on appelle le dalle dans l'allaitement dispositif d'aide à l'allaitement et donc ça permet en effet de leur transférer ça plus facilement et donc génial parce que toi tu étais inquiète tu savais que dans le meilleur des mondes il faut mettre le bébé au sein tout de suite etc donc c'est bien ça sera un témoignage rassurant pour les mamans aussi c'est de se dire que quand on est séparés évidemment c'est pas la meilleure des configurations mais que 24 heures après on a un bébé ils sont faits pour ça c'est quand même dans leur ADN de venir téter donc à ce moment là Louis il est toujours en néonate mais t'es autorisé régulièrement à le prendre pour pouvoir le mettre au sein et qu'il s'alimente c'est ça en fait pendant trois jours je reste en néonate avec lui enfin la journée du moins parce que la nuit il n'y a pas de chambre en fait il était mélangé avec des petits prémats enfin voilà c'était vraiment je pouvais y aller quand je voulais même la nuit si je voulais mais il devait rester dans sa chambre parce qu'il était vraiment surveillé 24 heures sur 24 et surtout toujours voilà dans son dans sa petite couveuse chauffée avec les petits tuyaux etc enfin bref et donc il vérifiait toujours sa saturation et il est remonté au bout de trois jours à une saturation normale sans l'aide du respirateur donc sans aide donc à ce moment-là on a pu récupérer notre Louis et on a pu du coup le garder avec nous en chambre donc il faut savoir que je suis restée du coup cinq jours ou six jours je crois même je crois que je suis sortie au sixième jour le matin du sixième jour parce que du coup ils ont voulu me garder après parce que comme j'avais mis un allaitement en place mais qu'elles n'avaient pas pu vraiment voir les premières phases de l'allaitement normalement et bien je suis restée plus longtemps c'était pas trop un problème pour moi puisque justement j'aimais bien avoir cette aide-là et finalement ça s'est super bien passé voilà Louis c'était très bien il n'y a pas eu de difficultés particulières bon ben voilà il y a eu les montées de lait qui ne sont pas forcément hyper agréables toujours ouais j'allais te demander à quel moment t'as eu ta montée de lait est-ce qu'elle a été retardée t'as eu l'impression par justement ce retard au démarrage aussi des tétés non j'ai pas eu l'impression qu'elle avait été retardée parce que justement en fait comme j'avais quand même prélevé le colostrum et qu'en plus je l'avais mis quand même au sein on va dire 24 heures après assez rapidement et qu'il a quand même très bien tété et que la connexion s'est faite de suite j'ai pas eu l'impression que la montée de lait avait été retardée mais c'est comme c'était ma première aussi expérience je savais pas dire à ce moment là mais je pense pas qu'elle avait été retardée oui t'étais très bien voilà toutes les trois heures je crois deux trois heures et ils étaient très bonnes tétés à ce moment là donc voilà et donc on a pu sortir après au bout de au bout de six jours parce que il t'était très bien et qu'il avait repris du poids donc il n'y avait pas de soucis donc toi t'avais aucune douleur bref c'était une histoire qui roulait quoi c'était très serein alors forcément il y avait des petits moments où c'était pas forcément hyper agréable quand j'avais même monté de lait quand il pouvait peut-être des fois mal s'accrocher sur le sein au début parce que même si ça reste quelque chose de très naturel il faut s'adapter à son bébé il faut s'adapter aussi à son corps ses douleurs enfin voilà il y a plein de choses qui tournent autour du début de l'allaitement et donc du coup il fallait qu'on se mette en place tous les deux donc il y avait des petits moments plus difficiles que d'autres mais dans l'ensemble ça se passait très bien et alors qu'est-ce qui se passe ensuite ? tu rentres à la maison bébé grandit bébé grandit mais je vois très vite je dirais au bout de même pas deux semaines de vie je vois très bien que Louis est dérangé quand il est océan alors là c'est un peu la douche froide parce que je me dis mais en fait ça a tellement bien commencé que je me dis comment c'est possible qu'il soit aussi dérangé que ça se passe pas bien comme au début alors du coup forcément en plein postpartum moi encore une fois c'est mon premier enfant donc j'y vais à Tâtillon enfin voilà c'est compliqué et je vois qu'il fait des choses qui sont pas normales voilà je ressens qu'il y a quelque chose qui va pas donc il se tord et des fois il se jette en arrière même tout petit un tout petit vraiment nourrisson il se met en arrière je vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément normal donc ça dérange les tétés ça fait qu'il tète moins longtemps que tu as l'impression qu'il tète moins en quantité qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là exactement il va se mettre au sein il va téter quelques minutes et il va de suite au bout de quelques minutes lâcher le sein et gémir faire des ouais des petites torsions se jeter en arrière pleurer je le remets au sein lui reprend le sein mais le relâche en suivant parce que parce qu'il a faim mais parce qu'il y a quelque chose qui le gêne alors voilà c'est vraiment au début je pense à un réflexe fort au niveau de mon sein et je me dis punaise ça va pouvoir le déranger et du coup il veut pas et comme ça le dérange il s'énerve et du coup il se tord dans tous les sens pour essayer de trouver une position qui voilà je me rends compte alors j'essaie très vite tout ce qui est bout de sein etc ça ne modifie en rien du tout son comportement donc du coup à ce moment là je me dis bon ok en fait c'est pas ça du tout et comme il est tout petit on a quand même des rendez-vous assez fréquents et à ce moment là j'en parle à ma pédiatre et je lui dis exactement ce qui se passe donc je lui dis que voilà il est pas bien quand il tète il se tord dès lors que je lui donne de la tété et en fait une fois entre guillemets qu'il a fini la tété parce que pour moi en tant que maman je sentais bien qu'il avait pas fini en fait qu'il avait toujours ferme et qu'il préférait ne pas finir parce qu'il y avait quelque chose vraiment qui le dérangeait et du coup elle me dit bon bah écoutez au niveau du poids c'est pas catastrophique effectivement il a pas forcément pris énormément de poids mais comme lui avait un poids de base qui était très correct il faisait 3,5 kg à la base à la naissance c'était pas non plus très alarmant il avait quand même pris un petit peu de poids mais voilà c'était pas il y avait rien d'alarmant donc en fait je suis repartie en étant un peu rassurée sans solution à la maison est-ce que toi tu le sentais douloureux ton bébé ? tu sentais qu'il y avait quelque chose qui lui faisait mal ? oui je le sentais douloureux dans le sens où il était pas confortable pendant presque une heure après la dernière tété oui donc ça durait au-delà des tétés ça durait au-delà des tétés et et je pouvais oui batailler pendant presque une heure pour essayer de trouver une position ou essayer de moi je me rappelle ce que je faisais énormément c'est que je marchais tout le temps donc j'ai énormément fait de portages pas parce que je voulais à la base faire beaucoup de portages mais parce que je sentais que c'était le seul moyen de l'aider en fait de l'aider et en vertical en fait de le mettre en vertical de le porter et d'essayer de le calmer et c'est vrai qu'au bout d'une heure ou un petit peu plus il arrivait à se détendre je sentais même que ses muscles se détendaient et qu'il arrivait à s'endormir sur ça en fait mais c'est vrai que c'était à chaque fois et la journée c'était quelque chose mais alors la nuit c'est autre chose parce que la nuit déjà tout le monde dort moi j'ai un autre rythme aussi donc on va dire que ma patience et voilà tout ce qui va avec était mis à l'épreuve encore plus parce que la journée voilà c'est la journée mais la nuit quand ils hurlent ouais quand ils hurlent comme ça et que je ne sais pas quoi faire et que je vois très bien que c'est en rapport avec l'allaitement je commence à me poser des questions et je me dis en fait ça va être compliqué de continuer mais en même temps je suis tellement persuadée que c'est le meilleur et que lui il l'aime aussi et que je vois que c'est quelque chose qui nous convient à tous les deux sauf cette partie-là qui est compliquée là je décide en fait d'aller voir des personnes à la PMC et du coup elles me disent écoutez pour nous votre bébé donc c'était une infirmière de la PMI et là elle me dit votre bébé pour moi il a il a un RGO elle me dit comment il se comporte quand il tête donc je lui explique tout ça et je lui dis que pour moi il régurgite un peu mais c'est vrai que j'ai plus ou moins aussi toujours entendu que les bébés régurgitaient un petit peu que ce soit après l'allaitement ou après ou après le bibi donc pour moi ça ne m'alerte pas vraiment sachant qu'il est très petit il a un mois donc pour l'instant il est vraiment le reflux la remontée de liquide gastrique fait partie de la vie des bébés la question c'est à quelle intensité ça le fait à quelle fréquence et ça ne ressort pas toujours tout à fait tout à fait et du coup donc là elle m'explique que qu'est-ce que c'est déjà donc tu ne connaissais pas du tout ce terme de reflux gastroesophagien pour toi c'était complètement inconnu donc quand tu sais que ton bébé il n'est pas bien en fait tu mets plus ça sur le compte de l'allaitement qui aurait tendance à le déranger sur certains aspects que sur le fait qu'il puisse avoir mal pour une toute autre raison que l'allaitement en lui-même exactement pour moi c'était par exemple le fait que peut-être j'avais un réflexe fort et que du coup ça le dérangeait parce que du coup il avait trop de lait en même temps et du coup voilà moi je pensais que c'était ça et c'est vrai qu'elle me dit vous avez déjà entendu parler du RGO est-ce que vous savez ce que c'est etc donc je lui ai dit que pas du tout que moi pour moi je ne savais même pas qu'un bébé pouvait être brûlé à l'intérieur par que ce soit par le lait maternel ou par le lait artificiel je veux dire peu importe ça pouvait être quelque chose qui était très très douloureux pour lui et que ça faisait partie aussi certaines arrivées dans la vie de certains bébés et que c'est pas apprendre à la légère parce que c'est quelque chose de très très douloureux et là dans ma tête je me dis mais c'est mais c'est sûr que c'est ça parce que vu ce qu'elle me raconte et vu comment mon enfant se comporte même tout petit comme ça et même si ses reflux de base ne sont pas fous c'est sûr que c'est un truc comme ça parce que il a des comportements qui sont vraiment en rapport avec ce qu'elle me dit donc là je prends rendez-vous avec ma pédiatre et je lui explique que pour moi Louis effectivement a un RGO et elle me dit vous êtes sûr parce qu'il est quand même tout petit enfin voilà un RGO comment il se comporte est-ce qu'il régurgite beaucoup ou est-ce que vraiment il vomit pratiquement tout ce qu'il a mangé et je lui dis que non au début il n'a pas eu ce reflux en fait qui ressort mais que pour moi je vois qu'il souffre je vois qu'il y a quelque chose mais c'est vrai que pendant les rendez-vous pédiatres mon bébé il ne t'aide pas forcément donc elle elle ne peut pas voir de ses yeux ce qui se passe et je lui dis je lui réexplique que oui pour moi il y a quand même quelque chose de cet ordre là et donc elle me dit qu'on va démarrer avec du gaviscon et qu'elle va me prescrire du gaviscon pour un bébé alors là déjà le gaviscon je me dis mais c'est vraiment pour un bébé je peux lui donner comment ça se passe donc elle m'explique qu'on va lui donner avant la tété une pipette de gaviscon et que du coup ça va lui faire comme un pansement gastrique qui va lui permettre en fait de pouvoir téter plus sereinement puisqu'il va y avoir ce pansement là qui va empêcher qui va réduire les brûlures parce qu'empêcher c'est beaucoup plus compliqué mais en tout cas réduire alors je mets en place de suite le gaviscon c'est assez compliqué parce que sur un tout petit bébé de lui faire prendre la pipette etc c'est un goût particulier lui il connait que le lait enfin je le mets en place et je vois qu'il y a quand même un petit peu plus de confort c'est pas le jour et la nuit mais je vois quand même que ça change un petit peu au niveau en tout cas de la durée de la tété il va grogner toujours il grogner c'est exactement le mot il grogner pendant la tété mais il prend un petit peu plus et donc je sais plus sur combien de temps exactement on teste ça mais on le teste et puis je vois petit à petit que l'effet du gaviscon et ça je l'avais senti au plus profond de moi l'effet du gaviscon s'enlève un petit peu en fait et donc je repars chez ma pédiatre et je lui explique que ça a un petit peu fonctionné au niveau de la prise en tout cas du sein et qu'il le prend un petit peu plus que c'est un petit peu plus confortable mais que ce n'est pas le jour et la nuit et elle me dit à ce moment là que ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre le gaviscon avant la tété et après la tété pour que ça fasse en fait un double double pincement et que du coup ça puisse durer un petit peu plus longtemps au niveau des effets on met ça en place etc mais en attendant mon fils grandit il a quel âge là quand tu fais ça ? il a deux mois deux mois et demi quelque chose comme ça donc il se passe quand même un mois quasiment de gaviscon une fois avant la tété etc et toutes les tétées donc même la nuit c'était un sacré combat donc voilà et donc en fait à ce moment là lui il grandit et je pense que du coup aussi son tout ce qu'il a à l'intérieur de lui grandit aussi le lait change enfin tout tout va ensemble en fait malgré le gaviscon il commence à faire des reflux donc de ce qu'on m'avait parlé dès le début vraiment il rejette en intégralité pratiquement ce qu'il a mangé alors là c'est entre guillemets plus facile à voir parce que je me rends compte de mes propres yeux qu'il a tout recraché et donc du coup non seulement je m'inquiète parce que c'est hyper douloureux nous-mêmes quand on quand on vomit on sait à quel point ça peut être douloureux donc sur un bébé enfin voilà c'est affreux l'acidité etc enfin horrible et en plus de ça je me dis s'il recrache tout ça veut dire qu'il va pas grossir puisqu'il ne il ne prend plus les quantités parce que vraiment c'était incroyable il pouvait même recracher pendant quelques minutes après etc enfin bref c'était assez impressionnant et du coup à ce moment-là on fait du coup la visite chez la pédiatre et je lui explique que ça fait quelques jours que là il me refait ça et que là on ne peut pas rester comme ça que vraiment entre temps j'avais quand même fait une séance d'ostéo pas forcément pour le RGO mais pour bébé pour qu'il puisse être un petit peu plus à l'aise etc j'en avais fait une aussi à sa naissance puisque du coup la naissance avait été assez longue et du coup je lui dis que là vraiment il est en difficulté plus 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 et nous avec du coup que ce soit moi ou son papa qui était complètement impuissant vis-à-vis de ça on n'est pas bien du tout c'est ce que j'allais demander la logistique autour de tout ça pour vous c'est quoi c'est qu'en fait jour et nuit il faut porter ce bébé il est impossible à allonger à poser les repas se passent pas terribles alors c'est un bébé du coup que j'ai eu H24 dans mes bras mes H24 je pense que j'étais tellement en état de stress permanent du fait qu'il y avait mal etc heureusement que je n'ai jamais eu de personne qui m'a dit pourquoi tu portes ton bébé quand ça m'a etc vraiment heureusement que je suis pas tombée sur ce genre de cas là parce que clairement je n'en pouvais plus de le porter H24 comme ça c'était très compliqué le seul moment où j'étais seule c'est quand j'allais aux toilettes et quand je prenais ma douche même quand je mangeais je l'avais avec moi c'était vraiment c'était très compliqué mais c'était le seul moment où Louis ne criait pas si on avait le malheur de vouloir tous les deux manger à ce moment là ou faire deux choses en même temps tous les deux et le poser c'est comme si je l'avais dans mon ventre en fait sauf que là je l'avais à l'extérieur et que du coup il pleurait beaucoup et la nuit c'était papa qui donnait le en fait il le prenait il le changeait s'il y avait besoin de le changer il lui donnait le gaviscon moi je l'allaitais à la fin de la tété quand on voyait qu'il en avait marre tous les deux on lui redonnait le gaviscon et là je le reprenais et je le gardais sur moi voilà je dormais assise clairement heureusement j'avais toujours mon coussin d'allaitement qui m'a énormément aidée pour me caler pour caler bébé etc mais bon on dormait dans des positions vraiment c'était assez compliqué et on est passé à l'inexium du coup on est passé à l'inexium parce que du coup c'était quelque chose qui ne pouvait plus durer et on avait l'inexium plus le gaviscon donc double dose voilà et là effectivement on a vu quand même un changement assez radical dans le sens où il y a eu des moments où on a vraiment pu le poser il y a eu des moments où il s'est relâché tout seul en fait c'était ça c'était le fait qu'il puisse se relâcher seul sans avoir l'aide de papa ou de maman c'est ça où j'ai vu la différence en fait où j'ai vu qu'il avait pu vraiment prendre un autre voilà c'était autre chose c'était devenu une autre étape il y avait toujours des moments où il était un peu inconfortable mais c'était une autre étape on avait fait une autre étape parce que il y a eu ce moment là où vraiment il a pu lâcher tout seul s'apaiser tout seul se rendormir ou voilà ou juste gazouiller tout seul les douleurs sont atténuées mais par contre le reflux est toujours aussi important avec moins de douleurs elles sont beaucoup plus gérées par les médicaments mais par contre le reflux est toujours là donc on passe à quelque chose d'autre c'est à dire moi j'en parle toujours à ma pédiatre et je lui explique que même si Louis est un petit peu plus apaisé et qu'effectivement sa douleur est moins intense le fait de voir son bébé comme ça régurgiter revomir l'intégralité de cet été c'est assez impressionnant et en plus voilà il commençait à être dans les petits poids alors je saurais par la suite que c'est quand même sa morphologie puisqu'il est toujours actuellement même à 6 ans dans les petits poids c'est quand même pas un bébé très costaud puis voilà et puis moi je me mets à sa place je me dis est-ce que nous enfin comment on réagirait si à chaque fois qu'on mangeait on devait vomir notre repas enfin c'est juste pas vivable donc à ce moment-là elle me pose la question elle me dit est-ce que vous voulez continuer l'allaitement je lui dis moi en fait je veux savoir si c'est dû à mon allaitement si est-ce que je lui donne du lait artificiel commercial ça va changer quelque chose parce que si à ce moment-là elle me disait oui si vous donnez du lait on va dire épaississant à votre bébé etc ça va tout changer mais oui j'aurais dit on arrête on arrête et on passe sur du lait mais elle ne m'a pas tenu ce discours elle m'a dit oui effectivement le lait maternel est beaucoup plus fluide une préparation pour bébé néanmoins ça ne changera pas tout c'est-à-dire que votre bébé il peut quand même continuer à régurgiter entièrement son biberon même si c'est du lait artificiel donc à ce moment-là elle m'a dit si vous voulez vraiment continuer l'allaitement si c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et que vous voulez garder ce cap-là ce qu'on peut faire c'est qu'on peut partir sur du tir-allaitement donc vous tirez votre lait et vous avez une poudre épaississante pour épaissir votre lait maternel et pour pouvoir lui donner un bibi pour l'aider à ce que ce soit un petit peu plus un petit peu plus épaissi et que peut-être son estomac arrive à le garder un petit peu plus qu'on essaie encore de combler le symptôme comme on peut quoi exactement exactement et du coup à ce moment-là c'est vrai que il s'enchaîne donc là il a trois mois et demi quatre mois et là ça s'enchaîne quelque chose d'interminable pour moi clairement parce que du coup je me tire du lait toute la journée toute la journée c'est un peu le cercle vicieux en fait au début je tirais du lait donc on épaississait le lait on lui a donné heureusement c'est un bébé qui a quand même assez vite accepté le biberon donc ça a été cool mais donc on a épaissi le lait effectivement on avait cette impression quand même que c'était un peu moins fluide et donc du coup le réflexe était moins moins rapide etc mais du coup comme bébé t'était plus vraiment le cercle et que du coup j'avais plus ce rapport-là de bébé au cercle parce que moi quelque part je ne voulais plus non plus le mettre parce que je savais que si je lui donnais du lait comme ça aussi fluide ça allait repartir sachant qu'on a encore gaviscon encore une aixiome donc c'est vraiment voilà et donc je passais mes journées à tirer mon lait et là ça a été vraiment la descente aux enfers parce que j'étais tiraillée entre le fait de vouloir continuer mon allaitement à tout prix donner le meilleur à mon enfant mais aussi pouvoir vraiment l'apaiser lui donner aussi quelque chose qui pouvait lui convenir à ce moment-là j'avais aussi dans ma tête oh là là j'ai tenu jusqu'à maintenant je ne vais pas lâcher maintenant alors qu'en soi c'était pas une question de tenir ou de ne pas tenir c'était une question juste de retrouver un équilibre dans notre famille et que tout le monde se sente bien parce que moi j'étais stressée j'étais angoissée je pleurais tout le temps du coup je m'en prenais à mon conjoint mon conjoint lui il ne comprenait pas parce qu'il n'avait pas l'impression de faire des choses mauvaises et justement lui il était dans une plus dans quelque chose de bon j'ai maintenant stop on arrête en fait on passe à autre chose merci pour ce que tu as fait pour notre enfant au niveau de l'allaitement mais stop maintenant il faut que ça s'arrête parce qu'en fait jusqu'à que Louis on lui trouve des solutions et qu'il arrive quand même à s'alimenter etc ça allait encore pour lui mais à partir du moment où il y a eu Louis plus moi ça a commencé à être vraiment très difficile pour lui de tenir le cap et du coup il y a eu aussi à ce moment là parce que moi j'avais 6 mois avec mon bébé il a fallu aussi penser à la reprise de mon travail je me disais comment je vais faire c'est à dire que là aujourd'hui je me tire le lait pratiquement tout le temps mais comme mon bébé ne t'aide plus j'ai moins de lait il n'y a plus la simulation de sa bouche etc sur le sein donc du coup le lait n'est plus voilà j'ai plus assez de quantité de lait à ce moment là même si j'avais beau manger des choses ou boire des choses des thés etc pour augmenter ma lactation en dehors de la stimulation le stress généré enfin c'est quand même une énorme logistique le tirer exactement et du coup là j'ai eu vraiment une conversation déjà avec mon conjoint et puis aussi avec la pédiatre etc à savoir qu'aujourd'hui j'étais à la maison et du coup je ne profitais même pas de mon congé parental etc parce que du coup je passais mes journées à tirer mon lait et comment j'allais faire quand j'allais reprendre le travail on a décidé du coup avec la pédiatre de commencer à lui introduire à ce moment là du lait maternisé et sans protéines de lait de vache parce qu'elle elle soupçonnait du coup une intolérance aux protéines de lait de vache oui c'est ce que j'allais dire est-ce que quelqu'un à un moment a cherché la cause de ce reflux elle pour elle c'était ça en fait alors elle me disait par exemple vous pouvez atténuer un petit peu ou même vous ne plus du tout en manger mais moi très honnêtement même quand je le faisais je ne voyais pas une grosse différence alors elle me disait que par rapport à la quantité qui passait dans le lait ça n'allait pas tout changer non plus au niveau de mon bébé donc à ce moment là on a effectivement introduit le lait sans protéines de lait de vache donc c'est un lait maternisé une partie remboursée parce que c'est une toute petite boîte qui coûte très cher et à ce moment là on est passé sur ça et petit à petit on a réduit jusqu'à en fait arrêter l'allaitement Louis avait 6 mois passé donc pendant de 0 à 6 mois ça a été vraiment une des étapes et jusqu'à arriver à lui vraiment à lui donner que que cette préparation commerciale où il y a vraiment zéro protéine de lait de vache c'est des acides aminés cassés recassés exactement sachant qu'on avait aussi introduit les purées on avait introduit les purées voilà donc on avait introduit tout ça ça n'a pas tout changé non plus du jour au lendemain au niveau de son reflux mais par contre ça l'a extrêmement réduit c'est-à-dire que le fait qu'il mange plus solide qui n'est pas de protéines de lait de vache du tout ça l'a vraiment 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 bien aidé et puis et puis petit à petit vraiment ça s'est tassé donc on a arrêté l'inexium on a continué le gaviscon et puis de fil en aiguille j'ai vu un bébé grandir j'ai vu un bébé qui se tenait à la verticale assis du coup qui était quand même aussi plus confortable il y a eu des petites étapes comme ça qui ont fait que ça nous a soulagé ça a mis en fait un point final entre guillemets à cette grosse période d'incompréhension de tsunami enfin vraiment c'est quelque chose c'est quelque chose qui est très difficile à vivre parce qu'on n'arrive même pas du coup à pouvoir profiter vraiment des premiers mois de bébé et d'avoir un nourrisson calme apaisé enfin voilà ce qu'on peut voir parfois à l'extérieur et d'ailleurs à ce moment là alors il faut savoir que mon conjoint a une soeur jumelle et elle avait accouché 7 jours après moi donc on avait deux bébés du même âge donc 7 jours d'écart elle ne l'allaitait pas elle était au biberon enfin elle était au biberon la petite mais de voir la différence des deux enfants elle était assez incroyable vraiment c'était le jour et la nuit enfin vraiment oui donc tu te rendais bien compte qu'il y avait quand même quelque chose qui clochait avec ton bébé totalement c'était vraiment là pour le coup on pouvait totalement s'identifier parce que 7 jours c'est rien du tout mais vraiment là ils ont évolué on va dire en même temps et vraiment on voyait à quel point c'était différent et à quel point il y avait vraiment quelque chose chez Louis qui n'était pas comme chez tous les autres enfants clairement ça aura duré combien de temps du coup ce reflux en tout donc plus de 6 mois ouais plus de 6 mois donc vraiment petit à petit entre on va dire entre ses 6 mois et ses 12 mois il a continué à avoir un petit peu des reflux toujours des petits voilà des petits reflux mais vraiment quelque chose de modéré et il y avait toujours ce petit pansement du gaviscon qui l'aidait quand même et petit à petit on a vu que ça se terminait que c'était vraiment quelques fois et encore ça devenait vraiment très très rare on a même introduit les produits laitiers en forme de yaourt parce que c'était le test en fait c'était le test vis-à-vis de la pédiatre elle nous avait dit voilà vous allez tester les produits laitiers en fait en yaourt et ça s'est très bien passé en fait ça s'est super bien passé entre ces 6 mois et ces 12 mois on a vraiment introduit petit à petit alors au début c'était des tout petits yaourts vraiment je lui donnais des toutes petites quantités voir comment il réagissait il n'y avait pas de réaction d'allergie comme peuvent faire les enfants sur certains aliments il n'y avait pas d'allergie particulière et vraiment il y avait une en fait il réagissait vraiment son reflux était vraiment que sur du liquide en fait il n'y avait pas de reflux sur en fait si il y avait des reflux mais parce qu'il avait il avait pris une purée ou une compote et après il avait bien bibi donc forcément le reflux était mélangé mais je veux dire c'était plus quand même sur du liquide que sur quelque chose qu'il avait mangé en solide donc voilà ça s'est vraiment apaisé 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 jusqu'à vraiment s'arrêter complètement au delà de ces 1 an et devenir quelque chose de l'histoire ancienne en fait ça a été une épreuve auquel on n'est pas du tout prêt parce que c'est pas quelque chose qu'on côtoie au quotidien enfin voilà moi j'avais jamais eu alors j'étais jeune j'ai eu mon premier enfant j'avais je suis tombée en scène à 24 et j'ai eu Louis à 25 ans donc j'étais quand même assez jeune et j'avais autour de moi personne qui avait eu des enfants encore donc c'est vrai que c'était quelque chose de très nouveau et de très compliqué engagé parce que c'était pas du tout prévu au programme en fait c'était pas du tout ah bah oui j'imagine on prévoit jamais d'avoir un bébé qui souffre comme ça j'entends dans ton discours que toi tu t'es posé la question à un moment de est-ce que c'est l'allaitement qui crée ça etc que ton conjoint au bout d'un moment aussi a dit bon écoute là il y a un moment où il te sentait fatigué et que c'était en train de mettre en jeu ta santé mentale aussi qui a mis un peu le haut là le reste de l'entourage réagissait comment à tout ça est-ce que il mettait en cause ton allaitement est-ce que comment ça a fonctionné ça a été très compliqué sans sans vouloir incriminer personne j'ai pas du tout été soutenue par rapport à ça et comme heureusement j'ai un caractère bien trempé et que je sais ce que je veux dans la vie j'ai j'ai réussi quand même à aller jusqu'à ce que moi je me sente capable d'aller jusqu'à et jusqu'au jusqu'aux six mois de Louis parce qu'il y avait aussi cette reprise du travail qui m'empêchait un petit peu de continuer vis-à-vis du fait du j'avais un tire-lait c'était un tire-lait c'était c'était un truc hyper lourd que je devais me trimballer enfin bref il y a tellement plein de choses qui venaient s'emboîter entre guillemets de manière pas forcément très confortable pour moi et voilà et donc du coup j'ai tenu jusqu'ici mais c'est vrai que combien de fois j'ai entendu mais c'est pas étonnant Jade qui dorme pas Louis c'est pas étonnant qu'il ait ça c'est pareil quand on est fatigué qu'on se plaint et que voilà qu'on n'arrive pas à comprendre aussi pourquoi pourquoi on est dans cette dans cette tourmente-là etc la famille eux ils essayent de trouver des causes à tout ça et du coup les causes elles sont forcément par rapport à ce que nous on peut faire dans notre quotidien ou ce qu'on peut donner ou ce que et donc voilà et là en soi le point noir entre guillemets c'était l'allaitement qui entre guillemets pouvait aussi pas faire du mal parce que je voulais pas dire ça mais en tout cas gêner Louis et j'ai eu l'impression des fois de me battre entre guillemets pour dire ben moi je veux garder mon allaitement et en fait de passer un peu pour une égoïste voilà alors qu'en soi vraiment à ce moment-là si les gens avaient pu être à ma place ils auraient vite compris que c'était tout sauf égoïste parce que moi physiquement psychologiquement je n'en pouvais plus clairement je n'en pouvais plus je rêvais de dormir une nuit entière et de pouvoir me détacher de ce tir allaitement qui était juste affreux parce qu'il n'y a que les mamans qui ont allaité et qui ont fait aussi du tir allaitement qui peuvent comprendre que ce n'est pas non plus la meilleure partie de plaisir au monde de tirer son lait enfin voilà ce n'est pas quelque chose qu'on rêve de faire au quotidien et surtout pas six heures par jour ça pouvait être compliqué de temps en temps à faire comprendre aux gens que non je ne donnais pas ça à lui pour me faire plaisir mais je donnais ça à lui parce que pour moi c'était la meilleure chose qui puisse exister pour lui et que surtout par rapport aux professionnels qui m'entouraient ils n'étaient pas capables de me dire qu'un lait artificiel allait soulager plus Louis que mon propre lait à moi mais ça c'est dans la tête des gens en fait ils se disent les maternisés plus épais donc voilà alors oui il y a une partie de vérité mais ça ne veut pas dire que ça l'aurait soulagé à 100% et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a mis en place cette fameuse poudre épaississante pour épaissir mon lait donc voilà après c'est des choix c'est des choix personnels et encore une fois chacun fait comme il pense que c'est le mieux pour lui toi aujourd'hui et avec l'accompagnement que tu as reçu à l'époque est-ce que tu as l'impression d'avoir compris pourquoi ce bébé avait eu autant de reflux parce qu'il y a plein plein de causes aux reflux qui ne sont jamais l'allaitement en lui-même il peut y avoir certaines conduites de allaitement quand parfois on a des bébés qui sont un peu en suralimentation parce qu'on produit trop trop souvent etc qui mangent trop il y en a qui ont en effet des allergies mais il n'y a pas que les protéines de lait de vache qui sont impliquées et même si c'est en quantité inférieure dans le lait ça peut compter on a des choses comme ça qui sont présentes d'un point de vue purement émotionnel il n'a pas eu une arrivée facile non plus ton chouchou il peut y avoir quand même plein de causes de reflux et je vous inviterai à écouter l'épisode d'Expert qui sortira à la suite de celui-là pour vous orienter est-ce que toi tu as eu l'impression d'avoir ta réponse de pourquoi ça s'est passé comme ça totalement en fait je pense que je le savais dès le début mais que pour moi c'était pas rationnel je ne sais pas si on peut dire ça comme ça mais c'était pas en fait pour la faire courte parce que ce n'est pas le sujet du podcast mais j'ai vécu une grossesse très 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 compliquée pour lui mais vraiment très compliquée au niveau émotionnel j'ai fait un vrai choc post-traumatique suite à la perte de ma maman et en fait pour la faire courte j'ai perdu ma maman vraiment voilà vers mes 8 ans d'un accident de voiture dont moi j'étais aussi présente et à 8 ans donc en 2000 je n'ai jamais entre guillemets été prise en charge au niveau psychologique on m'a juste soignée au niveau physique mais je n'ai jamais eu de soins psychologiques ni de suivi etc et quand j'ai voulu être mère quand j'ai décidé d'être mère j'ai eu la chance parce que oui c'est une chance de tomber enceinte dès le premier mois décès sauf que entre la théorie et la réalité et la pratique de la réalité c'est deux choses totalement différentes et quand je suis tombée enceinte mon corps a tout à fait réagi comme il devait réagir à ce moment-là il s'est mis en protection plus plus et vraiment j'ai fait un vrai choc post-traumatique avec suivi psychiatrique suivi psychologique prise de médicaments j'ai eu un très très gros suivi vis-à-vis de ce moment-là et il faut savoir que j'étais enceinte de un mois même pas trois semaines un mois deux mois tu sais qu'on dit que la grossesse c'est une période de transparence psychique moi je dis toujours que quand les bébés débarquent déjà dans le ventre et après les valises elles sont là mais eux on a tous nos bagages mais ils viennent nous ouvrir un peu les valises ils déposent ça au sol et il faut s'en débrouiller exactement et ça a été très difficile pour moi parce que je m'en suis voulu énormément de devoir en fait me soigner à ce moment-là alors que j'aurais pu le faire avant mais j'avais seulement 24 ans et qu'entre mes 8 ans et mes 24 ans j'ai vécu une vie on va dire plutôt banale plutôt normale et sauf que quand Louis est arrivé dans ma vie et dans mon ventre et qu'il s'est niché voilà au creux de moi et bien j'ai pas choisi en fait j'ai pas choisi de devoir voir les choses en face et voir la réalité en face que j'avais vraiment quelque chose à résoudre et que j'avais des blessures à prendre en compte que je devais moi vraiment déposer les armes sur la table et avancer sauf que ce travail-là je l'ai fait avec un petit bébé dans le ventre qui n'avait rien demandé à ce moment-là qui était tout neuf tout beau et qui a eu mon histoire de A à Z qui a suivi des séances de MDR avec moi qui a vécu entre guillemets un traumatisme du fait qu'il faisait qu'un avec moi et je crois qu'aujourd'hui je m'en veux toujours mais voilà j'ai fait ce travail-là aussi d'acceptation de me dire que c'est quelque chose que je n'ai pas contrôlé c'est quelque chose qui était à ce moment-là impossible pour moi à contrôler parce que c'est le mot qui a régi ma vie le contrôle donc en fait j'étais toujours tellement dans le contrôle tu l'as perdu au moment de la grossesse exactement et pour moi pour faire le lien avec la première donc la question que tu m'as posée j'ai tellement souffert pendant cette grossesse j'ai été tellement triste tellement ça a été tellement difficile à vivre et tellement très compliqué de devenir mère et en même temps de me dire mais en fait je ne sais pas ce que c'est moi voilà je ne sais pas la maternité au final je ne la connais que à travers mes 8 ans mes 8 ans ça passait tellement peu que j'ai eu énormément de mal à me projeter et puis on le sait aussi que pendant la grossesse beaucoup se rapprochent de leur maman parce qu'elles ont ce lien là qu'elles ont besoin d'avoir etc bref donc clairement Louis pour moi il a eu tellement de choses à avaler à accepter aussi en même temps que moi pendant cette grossesse que clairement c'est un bébé qui est arrivé au monde avec déjà un bagage bien rempli lourd avec une arrivée en plus qui a été assez compliquée une séparation parce que ça encore une fois je l'ai répété et je le répéterai toujours aujourd'hui c'est un autre sujet mais Louis il démarre à peine ses nuits complètes aujourd'hui il a 6 ans il a toujours eu besoin de dormir près de moi il a toujours eu besoin d'être collé à nous il a été très peu chez ses grands-parents etc la nuit en fait c'est toujours la nuit que ça a posé problème c'est un enfant hyper solaire hyper sociable etc mais par contre quand la nuit arrive il a besoin de ses repères il a besoin de son papa il a besoin de sa maman et c'est vrai que ça c'est pareil pour moi le fait d'être arrivé sur terre comme ça et d'avoir eu 3 jours de néonates sans ses parents collés parce que quand t'arrives et que t'es un nourrisson voilà t'as besoin d'être collé à ta maman c'est comme ça tu sors de son ventre t'as besoin d'être collé à sa maman c'est pas une légende c'est la réalité et bien c'est ce qu'il n'a pas eu Louis donc tout ça tout ce gros bagage là tout ce gros cartable rempli de cailloux je dirais qu'il a eu sur ses petites épaules de nourrissons dès le début pour moi ça fait partie aussi de ce qu'il a dû malheureusement ressortir c'est marrant parce que tu dis il a eu tellement de choses à avaler et c'était un bébé qui vomissait c'est étrange mais exactement pour moi il a tellement eu il a tellement eu ce lourd fardeau aussi avec moi et vraiment je sais que je l'ai dit et je le redis et je le redis je m'en suis tellement voulu parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler mais ça n'empêche que ça vient de nous j'ai pas eu besoin entre guillemets mais aucun médecin m'aurait dit de toute façon est-ce que votre grossesse vous avez été mal psychologiquement parce que moi il faut savoir que j'ai été suivie par une psychiatre de l'hôpital de la maternité mais depuis mon passage donc moi j'habite dans le Pays Basque depuis mon passage et depuis du coup mon suivi assez particulier à cet hôpital-là il y a une cellule maintenant qui est dédiée aux mamans aux futures mamans une cellule psychologique et donc n'importe quelle maman qui va accoucher à l'hôpital auront ou a un suivi psychologique dans son suivi basique avec la gynéco etc c'est ce qui m'a totalement fait quand je suis arrivée en fait quand j'étais maman au début sur maman c'est totalement ce qui m'a manqué dans mon suivi de grossesse et heureusement que j'ai eu cette psychiatre-là qui a de suite compris on va dire le cheminement qu'il y avait à faire et l'histoire de ma vie mais c'est vrai que voilà ça peut être une complexité et qui a fait que effectivement mon bébé mon bébé a eu des choses apprises qui n'ont jamais été anodines pour moi dans ce fameux RGO donc toi pendant la grossesse du coup tu as eu ce suivi psychologique et psychiatrique qui a perduré après l'accouchement c'est-à-dire que dans le postpartum ça a été une continuité est-ce que tu as la sensation d'avoir fait ce qu'on appelle une dépression du postpartum alors j'ai pas fait une dépression du postpartum parce que ma complexité à moi c'est que j'ai fait une dépression quand j'ai su que j'étais enceinte dû à mon histoire personnelle pas quelque chose qu'on connaît comme effectivement cette fameuse dépression du postpartum qui touche énormément de mamans aujourd'hui qui se fait de plus en plus connaître grâce à tout ça d'ailleurs mais moi c'était dû à mon histoire propre au fait que effectivement j'ai vécu quelque chose de très traumatisant quand j'étais jeune quand j'étais petite fille qui a fait que ça m'a suivi et qui m'a qui a été déclenchée en fait qui a vraiment eu un déclencheur du fait que j'ai été que je suis tombée enceinte mais en fait j'ai pas fait cette fameuse dépression de postpartum parce que d'un j'étais déjà suivie plus 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 il faut savoir que la psychiatre c'était une à deux fois par semaine au début donc vraiment c'était un suivi très lourd on va dire très régulier avec voilà des exercices des choses qu'il fallait mettre en place et puis et puis par la suite voilà quand bébé était là déjà moi ça m'a fait l'effet inverse du coup j'ai été de suite en fait j'ai été libérée en fait du fait qu'il était plus qu'il ne souffrait plus entre guillemets de mes souffrances psychologiques donc ça ça m'a déjà moi hyper rassurée et non le fait que lui soit là ça a fait l'effet inverse de ce que je pensais je pensais avoir très peur être complètement désorientée être complètement perdue ne pas savoir quoi faire quoi dire comment réagir etc et en fait ça a fait tout l'inverse ça a fait tout l'inverse parce que j'ai su de suite comment réagir je savais même dans la difficulté finalement tu gérais c'était bien plus facile mais ça n'empêche que voilà je le répète moi il y a eu cette difficulté du RGO mais c'est vrai que psychologiquement personnellement j'étais suivie ça a forcément joué dans le fait que j'ai tenu aussi sur la distance et sur le fait que je ne me sentais pas seule voilà j'ai passé cette fameuse dépression du postpartum enfin voilà il y avait plein de choses qui ont été évitées grâce à ça l'allaitement dans tout ça est-ce que tu avais l'impression tu vois parce que la pédiatre te disait éventuellement d'arrêter ton mec te disait éventuellement d'arrêter ton entourage aussi donc tu savais que c'était le meilleur est-ce que l'allaitement c'était aussi quelque chose qui te faisait tenir dans cette histoire j'avais en fait j'avais décidé que j'allaitterais Louis peu importe en fait les difficultés et peu importe ce qu'on a pu me dire ou ce qu'on a pu me reprocher ou en fait peu importe ce qu'il pouvait se mettre devant moi j'avais décidé de lui donner cette chance d'avoir l'allaitement de démarrer dans la vie dans les meilleures conditions possibles alors oui il a eu un RGO oui ça a été plus compliqué mais avec du recul toi tu sais que c'était pas le problème de l'allaitement totalement et quelque part je le savais je le savais mais c'est vrai que quand on a des personnes autour de nous qui nous rabâchent tous les jours oui mais ça oui mais si oui mais l'allaitement mais tu sais il est très fluide le lait etc du coup forcément le cerveau humain se pose des questions et surtout quand ça a été le tour de mon conjoint mais ça a tellement été fait dans la bienveillance et lui c'était surtout au moment où moi j'ai commencé à ce que ce soit vraiment difficile pour moi et en fait quand il a vu que je commençais à flancher il s'est dit en fait là il faut peut-être pas pousser pousser la chose parce qu'on va se retrouver dans une difficulté qui va être bien plus difficile après à résoudre donc ça a été plus en ce moment-là alors qu'au tout début même quand ça a été difficile pour lui il m'a toujours soutenu dans l'allaitement et il savait lui que c'était la meilleure des choses et j'ai jamais eu de sa part oui mais moi je peux pas donner le bibi oui mais ça veut dire que toi tu lui donnes toujours à manger enfin j'ai jamais eu ça parce que lui il a tout de suite compris qu'il y avait d'autres manières de se créer un lien avec son fils et que changer sa couche lui donner son bain c'était des moments très doux très délicats et qu'il appréciait aussi voilà sans avoir besoin de forcément lui donner un bibi mais ça veut pas dire parce qu'après tu vois vu qu'on a épaissé le lait il a donné le bibi aussi donc voilà je veux dire il a toujours été derrière moi mais il a mis le haut là quand il a senti que ça n'allait plus de ton côté et alors ça avec du recul est-ce que tu penses tu vois qu'il avait raison et que c'était le bon moment pour toi de passer à autre chose pour préserver ta santé mentale et ta santé physique ou est-ce qu'il y a un petit regret de ne pas avoir continué voilà est-ce que tu vois avec du recul c'était le juste moment pour vous pour que tout ça s'arrête je pense que c'était le juste moment mais je regrette quand même j'ai toujours dit j'ai toujours dit si j'ai un deuxième enfant et c'est ce qui a été le cas je l'allait très et je peux et je j'aurai des œillettes et et des écouteurs et je n'écouterai personne et c'est-à-dire que bon ben ça a été beaucoup plus simple c'est-à-dire que Martin est arrivé déjà j'avais 4 ans et demi plus donc j'étais bien plus préparée bien plus mature bien plus sereine dans ma tête aussi je regrette oui parce que j'aurais voulu faire plus je pense que 6 mois c'est bien dans ces conditions c'est génial mais je j'aurais voulu ouais j'aurais voulu faire plus mais en même temps je ne je me dis que c'était le bon moment parce que il y avait le boulot qui reprenait que ma charge mentale était déjà à son maximum je pense que je me serais mis en difficulté encore plus et que et que ça aurait pu vraiment me mettre en danger entre guillemets ça a quand même été un bon moyen de décharger la pression exactement quelque part je me dis que c'était le bon moment mais d'un autre côté je me dis oh là là c'était tellement mon souhait c'était tellement important pour moi de lui donner ça mais j'ai quand même fait six mois et et j'étais quand même très très fière de moi et encore plus des années après quand quand j'ai eu le recul sur tout ça moi ce que je voulais te dire à propos de cette histoire c'est que j'entends la culpabilité qui est toujours sur toi d'avoir été mal pendant cette grossesse j'ai juste envie de te dire que dans ces cas là parce que évidemment on ne peut pas et tu le fais pas on ne peut pas se déresponsabiliser de notre état à nous et de comment ça vient influer sur nos bébés enfin c'est une logique implacable et puis ça marche pour les papas aussi et les deuxièmes parents c'est pareil pour tout le monde mais je crois que dans ces cas là et c'est ce que je dis à mes patientes on est toujours les premières victimes de ces désordres là et avant que nos bébés soient victimes et qu'on doive culpabiliser pour nos bébés enfin en fait c'est on souffre soi-même et ça arrive à ce moment là t'as fait tout ce qu'il fallait pour que ça aille bien et tu l'as fait au service de toi-même et de ton enfant à venir t'as fait un job incroyable dans un laps de temps qui est très court et si ça s'est présenté à ce moment là c'est pas pour rien c'est parce que la grossesse est une période voilà de transparence psychique incroyable tout est remanié donc si ça devait arriver alors évidemment on adorerait que ça arrive avant pour être un peu plus clean on va dire quand nos bébés arrivent mais la réalité du terrain c'est pas celle-là ça c'est la théorie qui est belle on se dit on va être bien pour nos bébés mais non la pratique c'est que c'est eux qui viennent foutre le bazar exactement et pour nous rendre encore meilleurs du coup merci beaucoup merci à toi j'ai hâte d'avoir raconté tout ça merci j'aurais adoré entendre la deuxième partie de l'histoire et de ton deuxième bébé tout de suite parce que elle a l'air hyper intéressante aussi il t'est arrivé mille vies dans l'allaitement donc j'ai hâte de savoir mais on va faire une pause pour aujourd'hui parce que ça va être sinon un épisode trop long et on va se redonner rendez-vous pour un deuxième épisode où tu nous raconteras ton histoire avec Martin voilà à la lumière de ce que t'avais déjà appris pour Louis et de ton expérience de ces œillères que t'avais posées sur tes yeux et qui guideront aussi cette deuxième expérience et je te remercie vraiment beaucoup de nous avoir livré tout ça et dans les détails et dans des choses qui sont précieuses et intimes pour toi merci beaucoup pour ta confiance je sais que ça va tomber dans les bonnes oreilles et voilà j'ai juste envie de vous dire à toutes et à tous de ne pas rester seule quand vous avez un bébé qui présente ce genre de symptômes qu'il est vrai que le monde soignant c'est pas aidant le mot parce qu'ils veulent être aidants mais le RGO la problématique c'est que ça peut rester pendant très longtemps quelque chose de fonctionnel avant d'être franchement pathologique que certains considèrent qu'il y a du RGO que quand il y a des sorties comme c'est arrivé pour Louis mais plus tardivement alors qu'en fait on peut être très irrité de l'osophage voire enflammé de l'osophage sans qu'il y ait pour autant de sorties de lait et vraiment je vous inviterai à écouter l'épisode expert qui est en lien avec tout ça avec une spécialiste du sujet qui est consultante en lactation et IBCLC et spécialisée dans les reflux qui s'est penchée sur ces sujets là et qui vous expliquera que ce qui est important c'est vraiment d'aller chercher la cause et elle n'est pas toujours facile à trouver t'en es l'exemple parfait et puis est-ce que c'est ce contexte psychologique est-ce que ça ne l'est pas finalement personne n'aura la réponse parce qu'on ne peut pas dire que par A plus B c'était ça comme je dis toujours on a le droit de cumuler les problèmes on a le droit d'avoir un peu d'une allergie aux protéines de lait de vache d'avoir un contexte psychologique pas facile d'avoir un ventre un microbiote pas très mature et tout ce que tu veux là dans ton cas voilà toi ta vérité en tout cas c'est que c'est que tout ce contexte n'était pas facile et que ça a forcément joué sur ton bout de chou et on se dit à très vite pour écouter la suite de l'histoire et je te poserai les questions spécifiques de Milch Hacker dans cet épisode là donc ne quittez pas on retrouvera Jade très bientôt et je lui ferai l'interview Fast Milk dans ce deuxième épisode merci beaucoup Jade merci un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout je te le redis encore une fois mais c'est si important si tu as aimé cet épisode n'hésite surtout pas à le partager à mettre une note ou des étoiles sur les plateformes d'écoute pour m'aider à le faire connaître déjà ça me booste et ça me motive à continuer de créer ces contenus et surtout ça permet à de nouvelles personnes d'être informées correctement sur l'allaitement pour échanger ou me faire un retour sur ce que tu as entendu rendez-vous sur Instagram à Milch Hacker Podcast et je te répondrai avec plaisir pour rechercher un épisode cette fois une thématique c'est sur le site internet milchacker.fr que ça se passe tu y trouveras tous les épisodes et un moteur de recherche pour t'orienter en fonction du sujet recherché pour me consulter comme ostéopathe ça se passe à Suren dans le 92 la prise de rendez-vous elle se fait sur Doctolib en tapant Charlotte Bergerot-Palisco on se quitte comme au premier jour avec Emma et son titre Blinded en collaboration avec Neymen je vous donne rendez-vous au prochain épisode et d'ici là n'oubliez pas milchacker autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel et puis on se retrouve Sous-titrage ST' 501 ... 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